Le village Cécilia est devenu un foyer épidémique, impossible d'en sortir pendant au moins 14 jours. Yubitana nous explique que son petit cousin fait partie des personnes contaminées par le coronavirus. Il y avait sa femme aussi qui était partie en métropole, qui est revenue, est revenue avec cette maladie. Et puis quand ils sont arrivés, ils ont fait une grande fête ici, et puis voilà, tout le monde a été contaminé. Une fête aurait accéléré la propagation du virus entre quelques familles. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas encore testés positifs au Covid-19 se demandent pourquoi les porteurs du virus ont refusé l'isolement qui leur a été proposé à Sinamari. Les gens qui sont malades, pourquoi ils ne veulent pas aller se faire soigner jusqu'à Sinamari ? C'est pour leur bien. Comme ça, ils évitent de propager la maladie, mais c'est pour ça qu'ils ont confiné. Rosita Sabayo est chef coutumière du village. Elle précise qu'une équipe médicale est venue mercredi, mais le nombre de tests effectués n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Moi j'espérais que bon, ils allaient au moins prendre tout l'entourage familial qui n'avait pas encore effectué le test. Mais bon, ils ont sélectionné, l'équipe médicale a sélectionné que les personnes qui présentaient déjà des symptômes du Covid-19, fièvres, maux de tête et tout. Et donc du coup, il n'y en avait pas tant que ça. Et en gros, je pense qu'il y a à peine eu six personnes qui ont effectué le test. L'isolement total du village a pris de court de nombreuses personnes à Cécilia, y compris ceux qui étaient en attente d'examens médicaux lourds, comme cette jeune femme qui souhaite conserver son anonymat. J'ai vu un médecin, il m'a redirigée vers un neurologue. J'étais censée faire des examens par rapport à mon cerveau. Et je ne peux pas parce que les policiers m'ont dit que je n'avais pas l'autorisation d'y aller. Et je dois aussi faire des prises de sang et récupérer des médicaments à la pharmacie. Sachant que je suis enceinte, c'est compliqué pour moi. Autre inquiétude, la nourriture va rapidement manquer au cours des prochains jours. Chacun a rapidement vérifié ses stocks. Eh bien là, j'ai encore de quoi manger. Mais avec le village, la responsable, chef du village, elle a fait un groupe WhatsApp. Et là, ce matin, elle nous a envoyé un document disant qu'on doit remplir pour le nécessaire, le besoin nécessaire. La mairie de Matoury vient d'annoncer que le ravitaillement en nourriture du village n'aurait pas lieu avant mercredi. Jusque-là, les habitants devront donc compter sur leurs propres réserves. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.